Le spécialiste en visiomobilité innovatis, vidéosurveillance à distance, vous présente le Petit Journal. Bonjour à tous, bienvenue sur LP2S Télévisions. Aujourd'hui dans le Petit Journal, on vous présente l'exposition de sculptures, actuellement au Palais des Sports. Liliane Rubio, l'artiste, nous parle de son œuvre. Je travaille la terre, l'argile, et à l'état mou, on va dire, au départ, je prépare, d'après des dessins ou des maquettes, mes projets selon mon inspiration. Les terres sont soit blanches, soit de couleur noire, soit de couleur rouge. Elles ont des textures différentes, certaines sont chamottées, elles contiennent de la terre cuite mélangée à la terre molle, ça leur donne un grain, on va dire. Les thèmes, ce sont les thèmes de la vie, en général, donc depuis les rencontres, l'amour. Certaines pièces portent également sur, et avec l'âge que j'ai, des questionnements concernant la vie et la mort. Ça traduit mes émotions personnelles, donc depuis l'adolescence jusqu'à maintenant, parce que j'ai commencé à travailler la terre très jeune. Donc certaines pièces sont assez anciennes et relèvent de la jeunesse, on va dire. Ensuite, comme tout le monde, j'ai eu des enfants, donc la maternité, le fait d'avoir, par exemple, l'infini, une continuité à travers les enfants, de la vie qui se reproduit et qui se perpétue. C'est la première exposition que je fais à titre personnel. J'ai choisi des pièces qui montraient un peu, justement, l'évolution, ce parcours, une espèce de continuité dans les thèmes. Ça, je pense que de toute façon, on n'échappe pas à soi-même, donc quelque chose transparaîtra dans la suite. Et je ne sais pas, parce que l'évolution, elle se fait jour après jour en fonction des découvertes. Il y a beaucoup de recherches dans la terre, elle est très riche. Et donc, on expérimente beaucoup. Et à travers chaque expérience, il apparaît des idées nouvelles. On m'a dit que ça ressemblait aussi quelquefois à de la peinture, comme je pratique aussi la peinture. J'avais l'intention d'évoluer en trouvant une relation terre-couleur, 3D, et donc transposer un peu la peinture en trois dimensions. C'est-à-dire que l'année prochaine, peut-être si vous me revoyez l'année suivante, vous aurez de la sculpture en couleur. Vous pourrez vous rendre à cette exposition jusqu'au 11 mars, je le rappelle, au Palais des Sports. Tout de suite, c'est le moment des conseils de la semaine avec le directeur des pistes, Christian Reverbel. Alors, au revoir aux vacanciers de février. Bienvenue aux vacanciers du mois de mars. Merci de votre fidélité, au passage. Vous avez été tous très nombreux à venir découvrir le domaine skiable de l'Alpe d'Huez. Et vous avez eu effectivement tous de belles semaines de ski. Alors, pour le mois de mars, écoutez, une météo qui se réveille un petit peu, avec un retour du froid, mais on ne va pas s'en plaindre, parce que c'est ce qui va nous garantir le beau temps. C'est ce qui va nous donner peut-être un petit peu de neige dimanche et lundi. Et je l'espère, avec ce retour de cet anticyclone qui amène certes un peu de froid, mais qui va amener du soleil, une belle semaine avec un domaine skiable en parfait état. 1,50 m de neige au pied des pistes, 2,70 m au pic blanc et plus de 4 m sur le glacier. C'est parfait, c'est les ingrédients idéals pour que vous passiez une belle semaine à faire du ski alpin, certes, pour ceux qui le désiront, mais également de la promenade piéton, du fond, pour ceux qui veulent faire du fond, des promenades en chien de traîneau, du ski-showing, c'est nouveau, c'est ce qu'on vient de mettre au point cette année, des promenades en chenillette si vous le désirez. Peut-être aurez-vous aussi l'intention de découvrir le ski de nuit, le mardi et le jeudi, ou de faire de la luge de nuit, ou peut-être participer à une soirée full moon au clair de lune, si la lune veut bien montrer le bout de son nez. Quelques rappels de prudence, vous savez que le ski, même s'il est un loisir, c'est un sport, donc il fait appel à un certain nombre de qualités physiques, et puis de quelques conseils pour vous préparer à l'effort, vérifier que vous êtes d'abord correctement assuré pour la pratique du ski, vous informer auprès des professionnels, hydratez-vous, alimentez-vous, je vous l'ai dit, c'est un sport, échauffez-vous, peut-être que certains d'entre vous n'ont pas encore ce qui est de l'année, donc préparez-vous à tout cela, faites bien vérifier et régler vos fixations par des professionnels, mettez un casque adapté, et surtout faites-en porter un à vos enfants, je ne le dirai jamais assez, des enfants aujourd'hui en dessous de 12 ans, ou même en dessous de 15 ans, ça doit porter un casque, qu'on fasse du ski ou qu'on fasse de la luge, et a fortiori si on fait du ski freestyle. Et puis mettez des lunettes protectrices, surtout ici à l'Alpe d'Huez, où, comme vous le savez, le soleil brille souvent. Voilà, alors on va terminer avec les dictons habituels du mois de mars, donc nous sommes dans la semaine du 7 au 13 mars, brouillard en mars nous dit le calendrier gelé en mai, alors c'est vrai qu'on a eu du brouillard avant-hier, donc il gèlera en mai, gare au muguet, malgré le mauvais temps, mars prépare en secret le printemps, alors peut-être qu'on peut aussi effectivement penser qu'il y aura du soleil, neige de mars, gelée d'avril, et le beau temps de mars, ce prêt en avril. Écoutez, en attendant, je vous souhaite une bonne semaine de vacances, profitez, amusez-vous, esquiez de plaisir. Voilà, c'est la fin du journal, merci de l'avoir suivi, rendez-vous mercredi prochain, et bon début de semaine à tous.